Monsieur Pouyannet est accompagné de Monsieur Laurent Martin, directeur délégué aux relations institutionnelles pour la France. Je rappelle que cette réunion est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo et à la demande. Elle est également diffusée en direct sur un certain nombre de réseaux sociaux. Monsieur le Président, directeur général, Monsieur, notre mission d'information comprend des membres issus des différentes commissions du Sénat et qui représentent l'ensemble des groupes politiques qui composent le Sénat. Le développement des filières de biocarburant, de carburant synthétique durable et hydrogène vert représente un enjeu important pour permettre à la France et à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais pas que, c'est aussi un enjeu de souveraineté et de compétitivité de notre économie. Nous avons jusqu'à présent entendu de nombreux acteurs publics qui se penchent sur les stratégies à mettre en œuvre, que ce soit en France ou, comme nous l'avons fait lundi, à Bruxelles. C'est évidemment fondamental puisque des négociations importantes sont en cours de finalisation au niveau de l'Union européenne. Nous avons également entendu des centres de réflexion et des organismes de recherche. Il nous importe maintenant d'avoir la vision des industriels et singulièrement des producteurs d'énergie pour comprendre comment votre groupe s'adapte à l'ambition européenne qui se dessine, qui constitue à certains égards un véritable changement de paradisme dans le domaine de la mobilité. Pour apprécier ce que représentent les perspectives de développement de biocarburants, des carburants de synthèse et de l'hydrogène vert dans le portefeuille d'activité du groupe comme Total Énergie. Mais aussi pour analyser ce qui peut aujourd'hui freiner le développement de ces filières, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan technique ou en termes d'accompagnement fiscal ou financier. Nous avons bien conscience que la France et l'Union européenne n'évoluent pas dans une bulle isolée du reste du monde et que nous devons faire face à des stratégies de développement industriel très ambitieuses, voire agressives de la part de certains États. Je pense bien évidemment à l'inflation, réduction, actes américains. La mission d'information a entendu des points de vue très contrastés sur la pertinence de certains vecteurs, en particulier les beaux carburants. Votre point de vue nous intéresse évidemment, tout particulièrement, car les évolutions envisagées auront un impact très fort à la fois sur le secteur du raffinage et sur celui de la distribution de carburants. Nous comprenons des stratégies qui se dessinent que l'hydrogène vert et les carburants de synthèse sont appelés à contribuer de manière significative à la décarbonation de certains modes de transport et en particulier des modes de transport lourds. Plusieurs personnes auditionnées ont toutefois souligné la rareté des ressources disponibles. Nous serons donc attentifs à votre analyse dans ce domaine, notamment par rapport à d'autres usages qui pourraient également s'avérer pertinents, en particulier pour décarboner l'industrie. Notre rapporteur, M. Vincent Capot-Canelas, qui est à l'origine de cette mission, vous a adressé un questionnaire qui peut vous servir de guide, mais vous êtes tout à fait libre d'introduire votre propos liminaire comme vous l'entendez. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de questions. Notre rapporteur vous a transmis des questions que vous pouvez ultérieurement faire des réponses par écrit. M. Patrick Pouyennet, je vous passe la parole. Merci M. le Président, merci M. les sénateurs. Oui, effectivement, mes équipes ont préparé des réponses, mais il y en a 25 pages. Donc si je les lis, je vais occuper l'audition. Donc je ne vais pas, et je pense qu'il faut qu'on... Mais c'est utile, et on vous les fera passer bien évidemment après les avoir relis. Bon, donc le thème est assez large. La question en fait, c'est comment on va décarboner les transports, si j'ai bien compris ce que vous cherchez à traiter, à travers diverses filières. Bon, il est clair que de façon globale, la transition énergétique, c'est deux grands domaines d'activité. C'est-à-dire que chez nous, Total Energy, on a changé de nom pour cela, on veut mettre en œuvre. C'est d'une part de l'électrification, donc il faut massivement électrifier tout ce qu'on peut. Mais l'électricité ne sort pas du mur, l'électricité, il faut la fabriquer. Énergie décarbonée, renouvelable, nucléaire, etc. Donc ça, c'est les électrons, et c'est la voie principale pour aller vers l'unité de zéro. Puis après, ce sont ce qu'on appelle des molécules bas carbone, des nouvelles... Donc ça va être soit à base de biomasse, soit à base de carburant synthétique. En gros, c'est les deux grandes filières qu'on va voir. Les carburants synthétiques, j'y reviendrai. Les deux filières sont... Une est mature, globalement. En tout cas, mature, ça dépend de la matière première, c'est la biomasse. L'autre n'est pas du tout mature. L'autre, c'est pour l'instant un concept, quand on parle de carburant synthétique, parce qu'on n'en produit pas beaucoup sur la planète. Et pour une bonne raison, c'est qu'il coûte juste dix fois plus cher aujourd'hui, dix, c'est pour un grand grandeur, que le kérosène qu'on met dans des avions. Voilà, donc juste pour comprendre pourquoi aujourd'hui on ne les fait pas. Je touche d'ailleurs du doigt un des sujets profonds qui est caché derrière cette transition et cette question-là, c'est le coût de ces nouveaux carburants qu'on va devoir produire. Le pétrole, je vous rappelle, est l'énergie la plus dense qu'on ait jamais trouvée, donc la moins chère. Et donc, dès qu'on va sortir de cette énergie-là, et on va en sortir, eh bien on va vers des produits qui coûteront plus cher. Et ça, c'est juste une question de densité énergétique, c'est physique. Et même si on le fait de tasse massique, on aura des sujets. Bon, alors les biocarburants d'abord, pour les prendre. Bon, d'abord, ça, ça existe depuis un moment. La France a plutôt été d'ailleurs pionnier en la manière, Total Énergie également. Bon, en gros, un biocarburant, ça abat 50% du CO2, juste pour avoir un ordre de grandeur. Donc, on substitue un fuel pétrolier, un produit pétrolier par un biocarburant. Aujourd'hui, on en avait à 50%, ce qui est déjà pas mal. C'est à une façon, on en fait. Alors, on en a fait sur la première génération, c'est-à-dire des matières agricoles, c'est du bioéthanol, c'est des cestères sur balduche végétale. Tout ça pose des questions de concurrence entre alimentaire et énergie ou de déforestation. Donc, en fait, le train vers lequel on est allé au fur et à mesure, c'est d'aller de cette énergie-là, je dirais sur base d'huile végétale, vers plutôt des économies plus circulaires, où on va traiter des huiles usagées ou des graisses animales. Donc, on passe à ce qu'on appelle du 1G+, dans la catégorie des matières premières. Alors, on tombe en fait, puis alors après, il y a la dernière catégorie des matières premières, c'est des déchets forestiers, des déchets végétaux, que cela, c'est immature, cette partie-là. C'est ce qu'on appelle du 2G. Donc, chaque fois que vous décidez dans vos textes de réglementation de dire, il y aura tant de pourcentages de 2G et on va grossir le 2G, on tombe dans un monde inconnu. On ne sait pas fabriquer du 2G aujourd'hui à échelle industrielle, pour être clair. Ça coûte extrêmement cher. Ce qu'on sait faire de plus en plus, c'est ce que j'appelle du 1G+, c'est-à-dire utiliser des huiles usagées, des graisses animales, éviter les pures huiles végétales pour les transformer en carburant. En gros, juste pour les ordres de grandeur, en termes de coût, un kérosène normal, ça dépend du prix du pétrole, mais ça coûte à peu près 500 euros la tonne. Une huile usagée transformée en fuel pour avion, ça va coûter 2 000, entre 1 500 et 2 000. Ils ont plutôt 2 000. Si je prends une huile végétale, une huile de palme, mais c'est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer dans cette enceinte, ça coûterait plutôt 1 200, 1 500. Une huile, des huiles de cuisson usagées, c'est plutôt à 2 000. Vous voyez, quand même 500, 2 000. Voilà, donc quand vous nous avez... Alors là, le Parlement, enfin, les autorités, la France est plutôt en avance, puisque sur l'avion, vous avez dit, on va faire 2 % en 2025, 5 % en 2030. Donc vous avez poussé à ce que cette filière se développe. Parce qu'il n'y a aucun doute, compte tenu des écarts que je viens de mentionner économiques, que le client compagnie aérienne, s'il n'est pas incité par des règles, il ne va pas le faire. La vertu a des limites. Je veux dire, x4 sur son coût du carburant, à la fin, tout ça, ça impacte directement son compte de résultat, ou le prix du billet d'avion au client final. Donc, de ce point de vue-là, dans toutes ces politiques, d'ailleurs, de biocarburant, mais ça a été vrai historiquement pour le transport routier, c'est parce qu'il y a des règles du jeu d'incorporation ou d'abattement du carbone, ça dépend des pays, vous mettrez 7 %, 8 %, 9 % dans l'essence, que ces produits se sont développés. Même aujourd'hui, quand on dit dans l'essence et le diesel français, on met 8 % ou 9 % de biocarburant, ces biocarburants-là, ils coûtent beaucoup plus cher que l'essence de base, ils contribuent à la cherté du produit. Les Français ne le voient plus, il n'y a pas ailleurs beaucoup de taxes, mais la réalité, c'est celle-là. Donc, on est aujourd'hui un distributeur important de ces produits-là, notamment, sachez-le, depuis 21, on a beaucoup promu, compte tenu de la hausse du prix du pétrole, ce qu'on appelle l'E85, l'essence à 85 % d'éthanol, on a 900 stations qui en distribuent en France. Ça représente quand même maintenant 8 à 9 % du marché français des essences, ce qui est notable, c'est-à-dire que les Français avaient peur, ont hésité, mais compte tenu du prix, la hausse du prix, c'est détaxé, donc là où vous payez 2 euros, vous payez 1 euro, votre E85. On a vu, il faut acheter un boîtier qui coûte à peu près 1 000 euros, le mettre sur son moteur pour éviter les impuretés, mais on a vu une vraie demande. Donc, on a accompagné cette demande en mettant à disposition dans près de 25 % de nos stations, c'était l'anol 85. Alors, ces biocarburants, il faut les produire, et une des évolutions, vous avez parlé de raffinage, là où on s'est beaucoup engagé en France, c'est qu'en fait, on a découvert qu'une façon, on fait face, nous, dans la transition énergétique, à un sujet compliqué, c'est qu'on va vers, de maintenant 2035, moins de véhicules utilisant des produits pétroliers, et on a des systèmes de raffinage qui sont ce qu'ils sont. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on va passer à des véhicules électriques ou autres véhicules, eh bien, on aura moins besoin de produits pétroliers. Donc, il faut qu'on accompagne la transition du raffinage, c'est-à-dire, en gros, arrêter les raffineries qui rapprofient du pétrole pour leur faire faire autre chose. Et, en fait, on a découvert, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait un moyen assez intelligent, on peut reformater une partie des unités de nos raffineries, c'est ce qu'on a fait à la MED, près de Marseille, c'est ce qu'on est en train de faire à Grand-Puy, en Ile-de-France, en réutilisant une partie des unités pour leur faire, les faire traiter, non plus du pétrole, mais des graisses animales, des huiles végétales, et autres huiles usagées. Ce qui nous permet, au passage, d'utiliser aussi une partie des compétences de nos équipes, qui sont dans ces raffineries, pour poursuivre leur activité, et c'est ce qu'on appelle des bioraffineries. Donc il y a une transition qui se traduit pour nous par une transition industrielle. Arrêter, transformer une raffinerie, c'est pas mal d'investissements, c'est à peu près à chaque fois, pour faire une bioraffinerie, on doit investir 300 à 400 millions d'euros, c'est ce qu'on a fait à la MED, c'est ce qu'on est en train de faire à Grand-Puy, c'est ce qu'on sera amené à faire, au fur et à mesure de l'évolution de la demande, sur d'autres sites, sachant que nous, on doit aussi quand même garder les raffineries qui font du produit pétrolier, parce que pour l'instant, c'est ce qui fait vivre notre système. Donc on cherche l'équilibre, mais on est obligé parfois d'anticiper des choses, donc en gros, le futur industriel de nos raffineries, ça va être souvent des bioraffineries. Les carburants aériens durables, dont vous en avez parlé, par les réglementations que vous mettez en place, ont ouvert un nouveau champ, et donc on est en train de s'organiser pour pouvoir les produire, on va en produire en France, Grand-Puy sera dédié largement aux carburants aériens durables, on va faire en sorte de pouvoir en produire à base du produit qu'on fait à la MED aujourd'hui, donc il y a plusieurs filières pour le faire. La limite de cette aventure, c'est la matière première, parce que les graisses animales et les huves végétales, c'est dispersé, et donc l'organisation de ces filières n'est pas tout à fait faite, et les volumes ne sont pas non plus énormes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les divers pétroliers, moi et mes concurrents, on se bat pour avoir accès à ces matières premières. On vient d'ailleurs cette année de faire une initiation, puisqu'on a fait un accord pour garantir l'approvisionnement de la bioraffinerie de Grand-Puy, on a fait un accord avec une entreprise allemande qui s'appelle Saria, qui est un des leaders européens des graisses animales et huiles usagées. C'est un accord de long terme, on a sécurisé 70% de l'approvisionnement, et en rentrant au capital d'une partie de leurs usines, et eux vont rentrer dans la bioraffinerie, donc pour être sûr qu'on garantissait. Mais aujourd'hui, l'industrie pétrolière qui veut se développer sur les biocarburants, notamment les salles, se bat, on se bat, on est à la recherche de ces matières premières. Je pense, et l'usine de la MED l'a démontré, que quand on crée une usine, les gens s'organisent autour de nous. Au début, la MED, on pensait qu'on n'aurait que 50 000 tonnes d'huile usagée, maintenant on en a 150 000 tonnes. Parce que le site a fait qu'il y a des centres industriels qui se sont dit qu'il y a un débouché qui est prêt à payer, d'ailleurs, ces jours-là sont sur des tas d'or, puisque pour faire de l'énergie, après on est prêt à payer assez cher ces matières premières, ce sont des déchets qui tout d'un coup prennent une valeur. Et donc, c'est aujourd'hui, je dirais, la limitation de la filière biocurburante, c'est les matières premières. Alors on commence à s'intéresser à d'autres déchets, des déchets municipaux. Il y a des lipides, en fait ce qu'on cherche c'est du gras, c'est des graisses, profondément. Donc on regarde si on peut, alors, arriver à mieux faire du tri dans des déchets municipaux. On a pris des initiatives récentes avec Veolia, avec Paprec, pour voir si on peut avoir des gisements de matières grasses dans ces déchets municipaux pour arriver après à les transformer en produits, en carburants, à carburants. Bon, voilà ce que je peux dire sur la partie des biocarburants. Vous avez parlé après d'hydrogène et de carburants de synthèse. Bon, les deux vont avec, ensemble, quelque part, puisque un carburant de synthétique, c'est en fait une combinaison chimique d'hydrogène et de CO2. C'est H2 plus CO2 donne, on peut faire des tas de choses, du méthane synthétique, du méthanol synthétique, de l'essence synthétique. Bon, tout ça n'est pas gratuit parce qu'il faut quand même, l'hydrogène, on ne le trouve pas dans la nature, il faut le fabriquer. Donc c'est quand même une combinaison, il faut d'abord fabriquer de l'hydrogène. Alors soit vous le faites sur base de gaz avec des SMR et de la capture de carbone, soit vous le faites, le fameux hydrogène vert sur base d'électricité décarbonée. Aujourd'hui, on ne produit pas d'hydrogène sur base d'électricité. On ne fait pas de l'électrolyse de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est simplement beaucoup, beaucoup plus cher que de le faire sur base de gaz. Donc quand on parle de faire des millions de tonnes d'hydrogène vert sur base d'électrolyse, on n'en a pas dans la... Sur toute la planète, il y a un gigawatt d'électrolyseur. Donc quand on annonce tous les jours des gigawatts et des gigawatts d'électrolyseur, on n'a pas l'industrie pour le faire. Donc pour moi, ça c'est quand même un peu plus futuriste. Autant les biocarburants, on les a, ils sont matures, c'est une question de matières premières, d'investissement. On est dans l'étape suivante qui va être d'être capable d'avoir accès à cet hydrogène. Le deuxième commentaire que je fais sur l'hydrogène est vraiment qui est un sujet pour moi très important. Quand l'Europe se donne comme objectif à horizon 2030 de consommer 20 millions de tonnes par an d'hydrogène, dont 10 millions de tonnes par an produit en Europe, c'est 200 gigawatts d'électricité qu'il faut construire. Le ratio, c'est en gros 2 à 3 gigawatts, ça dépend si c'est de l'éolien et du vent, pour 1 million de tonnes d'hydrogène. En fait, profondément, l'hydrogène, c'est de l'électricité. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert. Il peut être nucléaire, il peut être renouvelable, il peut être décarboné surtout. Le débat n'est pas là, c'est qu'y compris pour nous Français, il faut qu'on construise beaucoup plus que 8 réacteurs nucléaires si on veut faire de l'hydrogène vert en France. Parce que pour l'instant, les réacteurs, on en a besoin pour déjà assurer l'électricité quotidienne, enfin, celle qui nous en a besoin. Donc l'hydrogène demande des capacités supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a prévu dans la transition énergétique. C'est un sujet majeur qui est occulté parce qu'on veut déjà faire transiter notre système d'électricité actuel. Alors nous, en France, il est décarboné très largement, mais en Allemagne, il y a encore du charbon, etc. Mais en fait, il faut non seulement remplacer ce qu'on fait aujourd'hui, mais si on veut faire de l'hydrogène, il faut en ajouter de l'électricité. Et ce n'est pas des petits volumes, ce n'est pas des petits volumes, c'est des gigantesques volumes. Donc le sujet hydrogène est un sujet qui n'est pas simple, qui mérite, et qui va naturellement, qui se traduit par des coûts. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on fait nous ? Pour revenir sur TotalEnergie, en fait, il se trouve qu'on est consommateur d'hydrogène dans nos raffineries. On a en gros, on consomme à peu près en Europe par an 500 000 tonnes. On aurait d'hydrogène par an, moins on consomme, mais on pourrait en substituer, 500 000 tonnes. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait décarboner nos raffineries déjà. Donc on va utiliser nos raffineries pour développer des filières d'hydrogène décarboné. On a un projet à l'AMED, on a un projet sur chaque site. L'AMED, c'est avec Engie, on a un projet avec Air Liquide sur Normandie, on a des projets. Donc on va profiter du fait qu'on soit nous-mêmes un gros consommateur d'hydrogène pour développer à l'échelle industrielle pour développer à l'échelle industrielle ces technologies et nous faire la main de façon à pouvoir, si un jour l'hydrogène devient effectivement le vecteur d'un fuel synthétique, on va être capable de le produire. Le fuel synthétique, qui consiste à aller prendre de l'hydrogène déjà fabriqué et du CO2. Alors le CO2, il faut qu'il soit biogénique parce que s'il est anthropologique, ça ne sert à rien. Si je prends du CO2 d'une usine et pour le mettre avec, je vais essayer retourner mon CO2, mais ça ne sert à rien. Du CO2 biogénique, il faut le trouver, il faut le fabriquer. On ne le trouve pas comme ça. Donc c'est une opération qui est complexe. Alors au passage, quand on fait du biomethane, puisque je ne vais pas parler de biomethane, le biomethane, on fait du biogaz. Dans le biogaz, il y a beaucoup de bio-CO2. Aujourd'hui, le bio-CO2, il faudrait séparer le flux du biomethane et du bio-CO2. C'est demain probablement une valorisation des méthaniseurs qui est aujourd'hui occulté. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Technologiquement, ça marche, séparer le flux de bio-CO2 et avoir du CO2 biogénique. Mais il nous faudra du CO2 biogénique, il nous faudra de l'hydrogène. Au passage, l'hydrogène, j'ai parlé à Christy, il faut de l'eau également. Il faut de l'eau. Ça peut paraître évident qu'on a de l'eau. Pour avoir étudié, j'ai fait étudier un projet de cette nature sur un site français, on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'avoir des ressources en eau. Ce n'est pas des petits volumes d'eau pour faire des tonnes d'hydrogène. Il faut des ressources en eau également. Il faut réunir divers ingrédients pour faire cette filière. Aujourd'hui, ça me paraît, à ce stade-là, je vous ai dit, x10, et encore x10, c'est parce que je ne veux pas effrayer plus, mais c'est cher. Ce sont des filières pas encore matures qui nécessitent de mettre des briques en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait de notre côté, indépendamment de fabriquer de l'hydrogène décarboné pour nos propres raffineries ? On commence à investir dans des unités de fuel synthétique. On en a une aux Émirats Arabes Unis avec Siemens et Mazdar, qui est l'entreprise de renouvelables d'Abu Dhabi. Et puisqu'il y a l'Ira, vous avez cité l'inflation-réduction à l'être américain, je sors d'une réunion où mes collègues m'ont présenté un projet de fuel synthétique pour faire d'ailleurs de l'iméthanol pour la marine aux États-Unis. Il se trouve que l'avantage fiscal américain est tel que c'est non comparable avec tout ce qui peut se passer ailleurs dans le monde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que ça soit simple à faire parce que ce n'est pas parce qu'on a les conditions fiscales qu'on a la technologie et qu'on est capable de faire. Il faut réunir tous les ingrédients que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'est clair que de ce point de vue-là, les États-Unis sont en train d'attirer une grande partie des projets qui pourraient se faire sur les fuels synthétiques. Ces fuels synthétiques seront, quand on réfléchit de transport, et si je reprends votre thème, pour les avions, c'est majeur parce que l'avion, il n'y a pas beaucoup de stockage, donc il faut un liquide. Donc ce sera soit des biocarburants, soit des fuels synthétiques liquides. On parle d'avions électriques ou d'avions à hydrogène, mais on voit bien tous quand on réfléchit au sujet, ça peut marcher sur des petites distances, ça ne fera pas du transcontinental pour des raisons simplement de stockage à bord d'un avion. Donc il est très important d'éviter pour développer ces filières. Encore une fois, la question qui est posée pour moi à vos assemblées, c'est à quel rythme allez-vous mettre un mandat de dire qu'il faut 1% de choules synthétiques dans des carburants aériens de façon à inciter la fiale. Attention à ne pas aller trop vite quand même, parce qu'après, on va... J'en profite à dire d'ailleurs, puisque vous m'avez dit à un moment de poser une question qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il y a quelque chose dans notre pays qui... Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 à cause de la fameuse tirouette. La tirouette, c'est la fameuse taxe dont vous avez le pouvoir de la fixer tous les ans. Tous les ans, ce n'est pas terrible parce que l'industriel, il ne sait pas ce qu'il doit faire quand on la fixe tous les ans et qu'on en change les règles du jeu tous les ans. Si vous pouviez de dire voilà, on en a pour 5 ou 10 ans et voilà le cadre dans lequel vous êtes, ça va aider à l'investissement à savoir où on va. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en 2022, l'usine de la Med, elle a produit un biocarburant décarboné. 80% de ma production est partie en Allemagne. Pourquoi ? Parce que la tirouette en France était devenue non incitative et que les industriels, les gens qui distribuaient des carburants ont préféré payer la pénalité que de prendre le produit. Le produit était plus cher que la pénalité. Tout ça parce que le cadre fiscal n'a pas su s'adapter. Vous avez corrigé le tir pour 2023, vous avez remonté la tir verte et du coup, 50% de ma production de la Med va rester en France. C'est quand même plus simple que d'aller mettre des camions qui traversent toute l'Europe. Donc ce sujet de la nature fiscale, le signal fiscal est important mais si on a de la visibilité pour un Aluscale, c'est mieux pour investir. Donc il faut être capable de programmer à la fois les contenus que vous voulez. Alors là, sur la partie biocarburant, vous avez dit on veut 5% de SAF en 2030, vous avez ouvert un marché. Donc du coup, on se dit comment on s'organise pour fournir les 5% en 2030. Là, on a un signal clair. On n'a pas tout à fait la trajectoire de tir verte qui va avec mais ça serait mieux si vous mettiez les deux en même temps. Ça aiderait beaucoup à la fois d'ailleurs les industriels qui investissent mais aussi les clients pour savoir où est-ce qu'ils vont être dans les idées que je peux vous soumettre. Donnez de la visibilité fiscale et évitons de changer les règles toujours. Au passage, la France fait des règles fiscales en volume d'incorporation. Vous donnez un pourcentage de volume. Les Allemands ont une règle qui me paraît intéressante que vous devez regarder qui était non pas c'est le pourcentage d'abattement de CO2. Ils disent ils ne mesurent pas en fonction d'un volume mais de l'efficacité d'abattement de CO2. Ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats à la fin en termes de choix de filière. Voilà. Donc je trouve par rapport à l'objectif climatique plutôt que le volume c'est bien mais dire voilà ce qu'on veut l'objectif d'abattement de CO2 et comment on traduit la fiscalité ça donnerait un signal plus clair dans le sujet par rapport au sujet du prix du CO2. Je n'ai pas beaucoup parlé d'avions. Si on parle dans le transport des camions les camions les voitures je pense que vous avez décidé tous qu'elles seraient électriques en Europe. C'est une bonne idée. Vous n'avez pas décidé qu'elles ne seraient pas carbonées vous avez dit qu'elles seraient électriques. Donc là vous avez condamné la filière hydrogène pour les véhicules légers ce qui est en train de se passer parce que les constructeurs automobiles vont faire des véhicules électriques et voilà. Ça c'est une décision souveraine des Etats donc on va équiper l'Europe de bords de recharge etc. Ça ça va se faire. Après on a les poids lourds. Le poids lourd c'est plus compliqué. Il y a plusieurs segments de poids lourds. En ville il sera électrique c'est assez clair. Il faut savoir que 80% des poids lourds européens font moins de 500 km par jour. Ceux-là ils vont être électriques. Et quand on parle d'hydrogène et de poids lourds on parle du segment des 20% qui font plus je ne sais pas si 500 km je prends 500 comme une limite mais on voit bien qu'aujourd'hui parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'automobile et des batteries c'est que comme on est en train d'investir massivement dans des batteries pour pouvoir fournir les véhicules électriques on met des milliards dedans on fait de la R&D nous on est avec Stellantis et Mercedes embarqués dans une société qui s'appelle ACC je vois énormément de progrès se faire sur les batteries et je pense que la question des poids lourds seront-ils électriques ou est-ce qu'on sera capable d'aller allonger l'autonomie de batterie pour des poids lourds à 700-800 km versus hydrogène n'est pas encore réglé donc on regarde le sujet de près les constructeurs de poids lourds prévoient les deux gammes c'est une question qui à mon avis est une des questions non traitées aujourd'hui de ce point de vue là je pense que ce que j'incite c'est que les règles fixées par les législateurs laissent les deux technologies ouvertes ne faites pas des choix technologiques laissez le système économique et les constructeurs dire s'ils veulent que si on préfère finalement à la fin c'est plus efficace de faire des camions à hydrogène et donc des réseaux à hydrogène pour notre part ce qu'on a prévu de faire pour les parties poids lourds c'est qu'on est en train d'équiper on va équiper on a un réseau pan-européen qui va de la Pologne jusqu'au Portugal sur les grands axes sur lesquels les poids lourds européens transportent les marchandises qui est dédié aujourd'hui à produits pétroliers c'est des sites qui sont en dehors des villes automatisés on va les doter avec Air Liquide on vient d'annoncer que 100 d'entre eux seront dotés d'hydrogène et on va par ailleurs mettre en place des bornes de recharge très puissantes pour avoir un réseau qui permette d'accompagner également donc ça c'est les poids lourds j'ai parlé des avions les bateaux alors les bateaux c'est compliqué on ne sait pas où ça va aller pour être honnête l'industrie maritime est celle qui utilise le carburant le moins cher et le plus sale au monde c'est le bas de la cuve d'une raffinerie c'est du fioul lourd plein de alors on a décidé qu'il fallait désulfurer tout ça mais fondamentalement c'est une industrie de commodité qui cherche des carburants très peu chers donc elle il y a plusieurs voies qui sont ouvertes on parle de on parle de gaz naturel liquéfié mais qui n'abat le CO2 qu'à 20% donc c'est pas parfait alors on pourrait dire qu'on va faire du bio GNL mais il faut faire du biogaz les volumes de biogaz sont pas si importants que ça mais c'est une voie qu'on est en train de poursuivre on parle de méthanol méthanol synthétique bon il faut pouvoir le produire je n'ai parlé tout à l'heure on parle d'ammonia qui est un dérivé de l'hydrogène c'est toxique donc les voies sur la partie maritime sont pour moi pas encore très claires de savoir où on va aller sachant que les liquides les plus chers seront pris par l'aérien la partie camion qu'est-ce qui va rester pour le maritime je dirais c'est encore un point d'interrogation dans les diverses filières qu'on doit développer bon voilà un peu pour mon propos introductif je pense que le mieux c'est que je puisse répondre après à des questions parce que sinon je pourrais en parler très longtemps l'entreprise TotalEnergie en gros se positionne sur ces diverses molécules avait une accélération de nos investissements j'aurais pu le dire en France quand même sachez-le dans tout ce qui est de nouvelles énergies nous investissons à partir de 2023 plus d'un milliard d'euros par an entre renouvelables biocarburants hydrogènes on est même à un milliard d'euros et c'est un montant qu'on va à peu près garder maintenant pour les cinq prochaines années on était à 600-700 millions d'euros on a accéléré par rapport à des investissements globaux de l'entreprise qui sont d'à peu près 15 milliards d'euros 15 à 16 milliards d'euros sachant qu'au-delà des nouvelles énergies en France on investit également dans nos raffineries parce qu'il faut continuer à faire vivre l'ensemble de l'outil les investissements français représentent à peu près 12% des investissements mondiaux TotalEnergie voilà un peu donc on est très engagé dans tout cela mais encore une fois dans toutes ces filières la question des matières premières est très importante Merci Monsieur le Président Je vais passer la parole à notre rapporteur Monsieur Vincent Capot Canellas Merci Monsieur le Président Monsieur le Président vous avez forcément une vision mondiale vu la place qu'occupe votre entreprise dans ce marché quand vous comparez alors vous l'avez fait en partie avec l'IRA certains mécanismes incitatifs simples et semble-t-il puissants est-ce que vous tirez des enseignements par rapport à d'autres exemples étrangers sur la stratégie de décarbonation alors on regarde beaucoup les transports parce que ce sont effectivement des émetteurs importants mais aussi l'industrie l'industrie a peut-être plus facilement pris en charge ce sujet là mais en tout cas on ne s'interdit pas de faire des propositions là-dessus premier élément deuxième chose sur le biocarburant merci d'avoir de votre franchise vous nous dites la 2G c'est un monde inconnu et c'est cher alors c'est un monde à échelle industrielle voilà alors est-ce que vous pensez que le progrès technologique peut aider et qu'est-ce qu'il faudrait bouger comme curseur peut-être pour que l'on permette à la 2G de décoller deuxièmement vous avez dit que l'introduction notamment pour le kérosène pousse à développer la filière mais en même temps vous nous dites à notre moment si j'ai bien noté n'allez pas trop vite parce qu'il faut qu'on suive bon les compagnies aériennes et le monde aérien aujourd'hui se disent si je me décarbone pas je suis en risque pour ma survie et donc on va dire que la compagnie essaye aujourd'hui de se fournir un petit peu partout et c'est un peu la course à l'échalote à qui annoncera le maximum d'introduction est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là comment on peut le gérer est-ce que la filière s'organise suffisamment le gouvernement a fait des annonces il y a un groupe de travail qui a été constitué alors c'est formidable parce qu'en France on aime beaucoup les appels à projets les groupes de travail etc peut-être qu'on ferait mieux d'avoir des mécanismes incitatifs plus carrés mais j'ai plutôt le sentiment que le monde aérien a plutôt envie d'aller plus loin alors comment on peut s'en donner les moyens là-dessus les raffineries j'ai noté les bio-raffineries ce besoin d'investissement etc bon mais là ça nous renvoie à la première génération deuxième génération bon là aussi mais comment vous donner de la visibilité parce qu'on voit bien que tout le monde cherche comment se décarboner c'est pour ça qu'on a fait cette mission d'ailleurs bon est-ce que c'est un sujet de mécanismes qui ne marche pas ou qui ne sont pas bien définis est-ce qu'il faudrait aujourd'hui préempter un raisonnement une stratégie d'ensemble une vision d'ensemble un peu plus claire et carrée en France et en Europe quelle est un peu la difficulté voilà bon et puis enfin sur l'électrolyse là aussi vous nous ramenez c'est normal la considération de prix de difficulté peut-être d'approvisionnement en eau parfois et vous nous dites on n'a pas l'industrie pour faire des électrolyseurs bon en tout cas j'ai noté cette formule-là peut-être que je suis un peu réducteur mais vous me corrigerez dans ce cas-là alors là aussi comment on peut faire parce que nous le sujet c'est de voir comment on se décarbone et comment on se décarbone en ayant des filières souveraines ok en rendant une copie propre et qui fasse que ça marche mais c'est-à-dire la décarbonation d'abord et puis ensuite d'essayer de faire qu'on soit véritablement si possible autonome bon mais qu'est-ce qui manque sur cette filière d'électrolyseurs pour que effectivement on se mette en situation d'avoir cette industrie il y a un sujet de prix sans doute et il y a un sujet de production d'électricité je ferai la vérification je n'ai pas la réponse là je l'ai demandé tout à l'heure mais sur la tirouette pour l'aérien excusez-moi je passe d'un sujet à l'autre je reviens plutôt à l'aérien je crois qu'il y avait quand même un objectif qui était affiché sur plusieurs années d'autant plus que certains avaient la tentation de faire que le vote annuel et c'est vrai il y avait un vote en loi de finances ok que le vote annuel soit un petit peu amoindri sur la pénalité entre guillemets pour les compagnies mais en tout cas j'ai fait partie de ceux qui ont expliqué à ceux qui voulaient que ça baisse que c'était pas du tout la bonne idée et qu'il était pas question au contraire qu'il était question de donner les moyens d'avoir des carburants synthétiques durables mais certainement pas d'enlever ce mécanisme là bon voilà quelques remarques et quelques questions comme ça un petit peu au vol d'accord le 2G en fait nos compagnies ont beaucoup investi sur le 2G historiquement parce qu'en fait la filière biomasse était évidente quand vous êtes un pétrolier le débat et que ce soit moi et mes concurrents concurrents on a tous beaucoup investi là où on se et notamment on arrive sur des filières de biotechnologie ça marche en labo ça marche en pilote ça marche pas à l'estelle industrielle et pourquoi parce qu'en fait profondément d'abord il y a un problème j'ai pu on avait regardé ce qu'il fallait vous savez on a développé sur Dunkerque un projet pilote qui s'appelait Beauty Fuel avec Avril et d'autres qui consistait à prendre des déchets de forêt des déchets ligneux pour les transformer dans un fuel synthétique à travers un procédé on a fait le pilote et j'avais demandé mais c'est bien ce pilote il est tout petit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire l'équivalent de 100 000 barils par jour c'est-à-dire ce que fait une raffinerie on m'a dit il faut ramasser tous les déchets ligneux de la moitié nord de la France enfin moitié nord j'exagère toute la partie au-dessus de Paris parce que tout ça c'est pas dense et j'aurais dit mais comment on va faire on va pas faire une noria de camions pour amener tous ces déchets de bois de forêt etc ça va pas marcher donc on se heurte à un problème je vous l'ai dit de densité tout ça c'est sympathique et par ailleurs lorsqu'on a voulu faire passer à l'échelle de pilote à des échelles industrielles la biotechnologie à des échelles industrielles c'est pas très bien qu'est-ce qui s'est fait tous ces investissements nous on y a mis beaucoup d'argent comme Shell et les autres ça a fait des cosmétiques à la fin c'est-à-dire toute cette techno qu'on a développée les gens qui ont récupéré toutes les boîtes de start-up qui ont fait de la Doge c'est des gens comme L'Oréal ils sont super contents ils font de la cosmétique c'est-à-dire qu'on a développé de la biotech voilà ce que sont devenus tous ces start-up on n'a jamais réussi à passer et on ne passe moi je pense que les gens sous-estiment le problème simplement encore de rassembler ces matières de première donc quand je vois dans le parlement européen on vote des trucs avec 2 ou 3% de 2G je me dis mais comment on va les faire moi je ne sais pas les faire je le dis je ne sais pas les faire et ce n'est pas un problème là pour le coup alors on peut me dire parce que c'est bien tout ça et je vais revenir on peut peut-être faire des volumes mais pas à n'importe quel coût à n'importe quel prix je suis désolé à un moment il y a des clients et des gens qui ne sont pas prêts d'ailleurs on l'a vu en 2022 quand l'essence atteint 2 euros tout le monde n'est pas content ce n'est pas 2 euros qu'on va atteindre avec des fuels synthétiques c'est 4 ou 5 il faut bien voir de quoi on parle donc je pense qu'il y a une dimension mais de toute manière en l'occurrence là notre industrie a plus ou moins je vous le dis jeté l'éponge sur la partie 2G on a fait beaucoup d'efforts je pense qu'un jour j'avais fait le bilan de ce qu'on avait investi c'est près d'un milliard dans diverses technologies et je me suis renseigné que je suis allé voir mes collègues pour voir si on ne faisait pas une erreur on a tous constaté qu'en fait on n'arrivait pas à passer à l'échelle industrielle donc pour moi cette filière là pour ça je dis elle n'est pas mature du tout je crois plus au fuel synthétique qu'à la partie 2G de la fuel synthétique c'est un problème de mettre tous les ingrédients en face mais je vois la chimie se faire l'autre pour l'instant on ne voit pas et quand on nous parle des algues ou des choses comme ça mais ça c'est tout ça c'est vraiment on en est à l'échelle du labo donc l'avantage c'est qu'on en parle on a des articles sympathiques dans la presse donc quand chaque fois je parle de R&D sur les algues au moins on est applaudi mais ça ne marche pas à l'échelle industrielle c'est pas que je n'aimerais pas j'aimerais bien qu'on est capable de le faire on rêverait tous de ça vous m'avez parlé des Etats-Unis bon je pense que dans cette affaire d'abord un commentaire il faut bien voir que ce n'est pas qu'un problème d'incitation fiscale de cette infrastructure verte vous avez deux continents enfin les deux parties de l'Atlantique qui sont en train quand même profondément de diverger sur la compétitivité industrielle il faut bien voir que l'Europe avec ce qui se passe la fin du gaz russe on avait une énergie pas chère en Europe on avait le nucléaire français et le gaz russe c'est fini ça le nucléaire français j'espère que non si on va devoir investir il sera plus cher le gaz russe est fini notre énergie européenne coûte cher elle va coûter durablement cher quand vous êtes un investisseur industriel l'énergie c'est très important l'énergie américaine ne coûte pas cher elle va durer durablement pas cher parce qu'ils ont les ressources naturelles quand je regarde le facteur travail les salaires en Europe sont plus élevés la flexibilité du travail est plus facile aux Etats-Unis les ressources financières aux Etats-Unis ils en ont partout il y a indépendamment de la couche d'incitation vous avez des fondamentaux de compétitivité industrielle qui ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique donc après on a la question de l'IRA la philosophie de l'IRA je vais vous dire on va voir parce que l'IRA on a pour l'instant le paquet de législatif on n'a pas encore vu les règles de détail que l'IRS est en train de rédiger et le diable peut être dans les détails dans cette affaire comment on transforme la loi dans un texte admis des décrets mais l'IRA en fait par une philosophie très simple bon il faut accélérer les infrastructures vertes on fait confiance aux entreprises on leur donne un signal fiscal on ne leur dit pas quelle technologie il faut prendre le signal fiscal il est massif sur l'hydrogène il est vert il est de 3 euros du kilo par rapport à un coût qui est de 6 à 7 donc à peu près la moitié est subventionnée c'est quand même pas et en fait on va voir ce que l'entreprise va faire en Europe quand je regarde ce qu'on a fait d'abord l'Europe n'a pas l'outil fiscal ou alors je n'ai pas le pouvoir fiscal c'est quand même très différent parce que le signal fiscal c'est assez simple moi je sais aujourd'hui je viens sur une réunion cet après-midi on m'a présenté un projet on a su dire quel était le gain fiscal 800 millions de dollars sur la vie de mon usine le calcul il se fait simplement je sais combien j'ai gagné en Europe ce n'est pas le cas il n'y a pas d'outil fiscal l'Europe quand elle prend ce sujet là commence à le réguler à le réglementer au lieu de l'inciter parce que vouloir réglementer une économie de l'hydrogène voire même mettre des lois anti-concurrence un truc qui n'existe pas ou peu c'est quand même on ferait peut-être je pense qu'il faudrait aider la filière à émerger avant de commencer à dire qu'on va la réglementer la RAID alors bon les progrès sont faits on attend tous la fameuse RAID numéro 3 je crois c'est ça bon j'attends de lire toutes les pages de ce papier pour vérifier mais tant qu'on n'a pas les règles donc tant qu'on n'a pas les règles on attend ce que je comprends c'est que les règles ne vont pas être très simples parce que quand on nous dit il faut que les énergies renouvelables soient localisées à côté qu'elles soient additionnelles ça c'est normal à côté qu'il va falloir localiser tout ça notre sentiment c'est que les règles vont être plus compliquées que ce que les américains vont nous donner donc c'est pas que des problèmes de subvention officielle c'est un paquet complet qu'il faut regarder alors l'Europe dit on va établir le standard de ce que c'est qu'un hydrogène bas carbone avec tout le débat franco-allemand pendant ce temps là le standard américain il va se l'inventer par les entreprises ils fabriqueront leur standard en marchant voilà la différence que je vois entre les deux donc c'est clair qu'aujourd'hui je vais vous dire sur l'hydrogène vert mais tous on est tous pareil on regarde tous maintenant les projets aux Etats-Unis parce que on a un cadre qui nous paraît assez clair voilà on reviendra peut-être sur l'Europe alors l'Europe j'ajoute sur ces sujets là il y a un choix à faire très important parce que pour un industriel quand on investit dans des unités de passage une unité je regardais 250 000 tonnes non pardon d'un million de tonnes de méthanol ce qui n'est pas très gros mais ça coûte 7 à 8 milliards de dollars je ne vais pas en faire plusieurs partout même une entreprise comme la mienne 7 à 8 milliards mais si je la fais j'ai des subventions pendant les premières années c'est même sur ces tésies fiscales moi à la fin ce que je veux c'est qu'elle ne va pas durer 10 ans ou 5 ans elle va durer 20 ans 25 ans donc il faut que les fondamentaux qui font vivre l'usine soient solides sinon ces subventions qu'on va me donner je vais peut-être la construire mais après je ne vais pas la faire vivre et pour l'Europe il y a un vrai choix à faire de savoir si sur certaines industries vertes vous devez protéger les frontières pardon sinon on peut subventionner tout mais si on laisse toutes les frontières ouvertes les électrolyseurs ils seront moins chers en Chine et à la fin l'hydrogène vert il viendra soit des Etats-Unis soit de Chine aujourd'hui la meilleure façon de faire l'électrogène vert c'est on le produit aux Etats-Unis on l'exporte vers l'Europe c'est plus compétitif que de le produire sur le continent donc il faut réfléchir à non seulement voir quels sont les soutiens qu'on donne mais comment ça va durer au-delà des premières années où les subventions épongent je dirais la rentabilité du projet vous m'avez posé une question sur l'aérien non mais l'aérien les compagnies aériennes elles sont très intelligentes elles avaient réussi à être hors de l'accord de Paris je vous rappelle en disant on va passer sous le radar voilà et puis un jour elles ont vu les parlements les hommes politiques les rattraper quoi leur dire attendez du coup moi j'ai prévu j'ai l'exclusion que je vais avec les patrons d'Air France c'était non mais vos trucs sont beaucoup trop chers moi j'en veux pas alors ils ont changé complètement d'avis ils se sont dit mais finalement on va renvoyer la balle sur les on va dire que nous on est prêt à tout prendre pour autant qu'on les produise là où on est encore un désaccord avec eux c'est à quel prix ils vont les acheter parce qu'à la fin nous on a besoin de savoir si je fabrique mes carburants aériens durables ou mes fuels synthétiques alors là quand on commence à rentrer dans le prix ils ont dit non mais nous on les veut ils n'osent pas me dire au prix du kérosène actuel parce que ça ça marche pas mais en gros ils m'annoncent des prix qu'on ne sait pas faire c'est pas qu'on ne veuille pas c'est qu'on ne sait pas les faire donc le débat n'est pas seulement un débat de volume c'est un débat de prix mais volume donc on a besoin de converger tous ensemble entre producteurs donc on s'y emploie on a décidé que de ce point de vue là je devrais que le travail que fait le gouvernement et l'administration française est plutôt efficace mettre tout le monde autour de la table pour se parler essayer d'avancer concrètement et pas seulement par je dirais simplement principe c'est bien donc nous on est en train de traduire tout ce que je viens de dire en projet concret je vous ai parlé de la MED de Grand Puy on est en train de faire du coprocessing dans toutes nos raffineries historiques c'est à dire qu'on mélange des huiles usagées dans le pétrole ce qui nous permet de produire des volumes de SAF par des systèmes volumétriques tout ça est en train de se mettre en place donc je pense que la filière est en train de s'organiser mais à la fin il faut qu'économiquement ça se rencontre c'est pas simplement dire les pétroliers n'ont qu'à investir oui enfin n'ont pas qu'à investir à la fin il faut que tout ça soit et il faut que le client final comprenne que ça va coûter un peu plus cher un peu plus cher j'en avais fait un calcul lorsqu'on avait fait 20% on avait mis 20% je crois sur Paris-New York de biocarburant ça se traduit par 10 euros de plus sur le billet d'avion 5 euros de plus c'est pas bon mais le patron d'Air France m'a dit c'est beaucoup pour mes clients je dis d'accord mais à un moment tout ça va pas il va falloir expliquer à tous nos concitoyens que cette transition elle a un coût elle n'est pas gratuite donc l'aérien je pense que ça s'organise bien vous m'avez parlé de raffinerie les raffineries écoutez en fait nous on sait qu'on doit faire face à l'Europe a globalement trop de capacités de raffinerie c'est historique enfin bizarrement on a trop de capacités de raffinerie d'essence c'est un manque de diesel plus exactement parce qu'on a plus d'Elysée que les raffineries historiques après la guerre donc on sait qu'on doit quelque part adapter notre capacité de raffinage à un marché qui va aller déclinant voilà ça c'est une donnée c'est ce que j'explique à mes partenaires sociaux à nos collègues ils le savent donc la façon de s'adapter parce que la raffinerie c'est lourd c'est plutôt des sites où il y a en Normandie j'ai mis 500 personnes mais un site même de raffinerie petite c'est 500 personnes plus des sous-traitants donc ça ne se fait pas comme ça c'est des projets qui sont compliqués qui prennent à peu près 4-5 ans pour les réfléchir mais donc il faut qu'on anticipe il faut qu'on commence à le faire donc on a fait la maide on fera un fait grand puits on ira on devra petit à petit mais encore une fois on les transforme pour en faire des bioraffineries est-ce que j'ai besoin d'incitations les incitations de carburant aérien durable sont suffisantes pour moi si j'ai le marché après il va falloir que je sois capable de le produire efficacement et que trouver des clients mais je dirais les signaux suffisent aujourd'hui je n'ai pas besoin de plus je ne vais pas demander des subventions pour faire mes bioraffineries je peux le faire à partir du moment où j'ai un signal sur le produit ça va me suffire je le fais de manière totale énergie on évite de demander des subventions à l'état français le signal carbone à 100 dollars nous on utilise 100 dollars la tonne je ne l'ai pas dit tous nos projets on évalue 100 euros la tonne c'est pareil le CO2 dans tous ces projets là parce que l'économie du CO2 joue on prend 100 euros la tonne dans tous les projets mais on utilise dans toute l'entreprise pas seulement en Europe partout dans le monde tous nos projets sont évalués avec 100 euros la tonne et c'est un signal suffisant pour permettre de décoincer un certain nombre de projets ça plus les marchés que vous créez les électrolyseurs l'industrie de l'électrolyseur n'existe pas globalement à l'échelle mondiale ce n'est pas qu'un sujet français quand je dis qu'il y avait un gigawatt mondial on ne fait pas d'électrolyse de l'eau ou très peu parce que ça coûte très cher alors on commence il y a des filières qui se créent l'état je dirais l'organisation de la filière hydrogène France moi me paraît bien faite il se trouve qu'on a quelques leaders en France d'hydrogène on a Air Liquide bien évidemment qui est un leader mondial Benoît Potier a pris l'affaire en main non seulement à l'échelle française mais à l'échelle mondiale nous avec Engie on l'a accompagné dans plusieurs de ses initiatives et il y a un ensemble d'équipementiers qu'on essaye d'entraîner donc je dirais l'organisation de la filière hydrogène entre les initiatives de l'état et puis il y a ce qu'on appelle les nouveaux systèmes énergétiques il y a une filière qui existe où un de mes collaborateurs copréside cette filière avec le président d'Engie fait un travail qui me paraît bien pour entraîner je dirais la filière France alors après une question de compétence encore une fois il ne faut pas dire des compétences et on ne s'invente pas producteur d'électrolyseurs parce qu'on le décide ce que je pense c'est que c'est un savoir-faire qui est compliqué et qu'il va falloir un peu de temps et sans doute passer à des échelles industrielles faire des pilotes pour arriver à dire qu'on a une filière française d'électrolyseurs on le veut la construire il y a un acteur européen qui s'appelle Siemens d'ailleurs Air Liquide c'est allié à Siemens pour faire des filières d'électrolyseurs je pense qu'il faudrait interroger le patron d'Air Liquide pourquoi il a choisi Siemens qui avait un savoir-faire il y a quelques 3 4 grandes entreprises mondiales qui ont le savoir-faire les start-up entre guillemets qui veulent faire des électrolyseurs c'est pas c'est des start-up qui vont passer par des étapes de validation alors on va sur la MED on a en tête d'en utiliser une d'entre elles simplement qu'on veut faire 120 mégawatts si une 120 en fabriquait que 20 on va avoir un problème mais on est en train de regarder comment on va pouvoir gérer tout cela donc je dirais c'est pas c'est des technologies qu'il faut arriver à développer et qui ne sont pas si simples que ça encore une fois et passer à des échelles industrielles en général c'est des étapes il faut des étapes de qualification qui clairement n'ont pas encore été faites pour un certain nombre de ces acteurs donc on va vite ces acteurs se positionnent voient un marché disent on sait faire et puis quand on passe à la qualification industrielle on a des soucis ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter il faut au contraire profiter de la volonté des états de soutenir tout ça pour essayer de développer des filières des filières industrielles voilà un peu pour répondre à vos diverses questions que j'avais notées ce que je pouvais rapidement répondre Pierre Cretaz oui merci président une question de précision monsieur le président vous avez parlé tout à l'heure de la tire verte et que vous aviez besoin de visibilité c'est à dire au delà d'un an ma première question c'est combien de temps et ma deuxième question est-ce que in fine et au bout de la chaîne vous donnerez de la visibilité aux entreprises à partir du moment il faut avoir des éléments concrets il faut voilà non mais pour revenir sur ce point là je pense 5 ans l'échelle d'une PPE serait bien quoi en même temps en fait aujourd'hui vous avez plusieurs textes en France sur ces politiques là ce qui est d'ailleurs une des difficultés vous avez la PPE vous avez la SNBC il y a tout un tas de sigles j'en ai découvert grâce à vous en préparant la réunion donc plusieurs textes de programmation puis des textes fiscaux tout ça ne suit pas honnêtement c'est une accumulation de textes qui n'aide pas à la compréhension collective du plan si on avait un cadre PPE ou SNBC ou je ne sais pas quoi qui marchait et puis si on était capable de mettre à côté c'est ce que cherche à faire la loi l'avantage de l'IRA c'est qu'ils ont donné une visibilité pour 10 ans aux industriels 10 ans de politique fiscale comme c'est transpartisan on pense qu'aux Etats-Unis c'est compliqué de faire des lois transpartisan elle va durer et ça ça a été le signal fort en fait qui se donne donc je ne sais pas si on est capable de donner 10 ans mais si déjà on pouvait faire à l'échelle une PPE qui dure 5 ans et était capable de programmer alors après oui bien sûr moi ce que je fais en ce moment vous savez nos investissements on les cherche à les programmer à l'avance donc la prochaine du raffinerie on travaille dessus pour essayer de préparer qu'est-ce qu'on va faire et donc on est capable de donner aux compagnies aériennes d'ailleurs on a signé un accord avec Air France pour leur dire qu'on serait capable de leur fournir 800 000 tonnes de carburant aérien durable sur la période sur les 10 prochaines années à Paris et à Rotterdam et à nous de nous débrouiller donc on est capable maintenant de signer des engagements l'indicateur de prix dépendra du niveau de la tiruerte tout ça boucle Daniel Salmon merci monsieur le président monsieur le président directeur général vous nous apportez votre vision d'industriel avec donc vision technique comptable et c'est fort intéressant vous nous dites donc les biocarburants sont chers très chers et vont le rester quand même un certain temps plus la biomasse est en quantité limitée ce que je partage complètement et en face nous avons nous en termes d'ambition politique de garder la planète habitable et donc de sortir des fossiles donc voilà c'est un peu la quadrature du cercle et à vous écouter je me dis qu'on partage une chose c'est que ce qui est le plus facilement atteignable c'est la sobriété et l'efficacité donc je pense que voilà on voit bien que dans les années qui vont venir ça va frotter durement puisque on n'est pas prêt donc je pense que il va falloir prendre ces questions-là de sobriété et d'efficacité à bras le corps pour revenir sur les huiles usagés je sais que ce n'est qu'une petite niche vous avez peut-être une idée de combien ça nous fait de kilomètres en avion mais je pense que ça ne fait pas grand chose donc c'est vraiment des niches et on ne peut pas s'emparer de ce sujet-là d'une manière pour dire que ça va être une solution une solution globale donc je pense que avec tout ça bien entendu il y a tout le volet biomasse mais il y a le volet hydrogène qui malgré tout et lorsqu'on a entendu votre collègue tout à l'heure d'ENGIE qui était je vais dire un peu plus positif que vous sur l'affaire enfin bon il y croyait davantage et donc sur les électrolyseurs combien de temps à votre avis dans combien de temps aura-t-on des électrolyseurs vraiment de puissance industrielle en capacité de fournir les 10 millions de tonnes d'hydrogène dont on parlait tout à l'heure sachant que je regardais pour total vous avez des grands projets éoliens en Ecosse en Corée je ne sais pas si c'est il y a 2500 mégawatts je pense que c'est de l'éolien également éolien et puis 800 mégawatts de solaire au Qatar donc et je vois seulement 30 mégawatts en France c'est ce que je viens de lire sur un des mais bon comment se fait-il que vous investissez dans le monde entier tous les contrats sont attribués à EDF tous les contrats d'éolien offshore ont été attribués à EDF sauf un historiquement voilà moi je remets des offres à chaque fois ok donc j'investis là où j'arrive à avoir des contrats c'est simple très bien donc ce qui reste de ma question c'est surtout sur les électrolyseurs désolé de répondre comme ça mais alors non mais pardon vous avez plusieurs d'abord la sobriété je suis d'accord c'est bien l'alpha et l'oméga de la transition enfin de la pour être vers net zéro il faut d'abord économiser de l'énergie parce qu'on voit bien que notre problème au passage ça commence à marcher vous savez on avait juste une information que j'ai eue ce matin on a lancé auprès de nos abonnés à l'électricité en France un bonus en leur disant si vous faites plus de 10% d'économie d'électricité cet hiver sur les mois de novembre à février on vous rendra entre 60 et 120 euros entre 10 et 20% 50% de nos abonnés ont économisé plus de 10% 50% donc on va remettre des primes donc en fait quand on lance des signaux quand on fait des initiatives je pense sur cette question d'énergie les esprits sont mûrs tout simplement parce qu'ils voient les factures augmenter nos clients et donc ils cherchent à économiser donc je pense que la question aujourd'hui on a un terreau fertile pour avancer là-dessus et qu'effectivement il faut y aller il faut avancer très vite je suis d'accord avec ce que vous avez dit vous m'avez oui pardon sur l'éolien d'ailleurs au passage l'éolien est un moyen maritime très bon pour faire de l'hydrogène parce que l'éolien en mer ça produit à peu près 45 à 50% du temps alors que l'éolien à terre c'est plutôt 25 à 30% en France pour l'instant tout l'éolien maritime est destiné à faire de l'électricité on ne peut pas si on gagne un appel d'offre on n'a pas le droit d'utiliser cette électricité pour faire de l'hydrogène on doit le vendre on doit le vendre au réseau il y a plusieurs pays Pays-Bas Écosse où en fait on a la libre destination des électrons qu'on va sortir de l'éolien et en Écosse on regarde un projet d'hydrogène au bout dans les îles tout à fait au nord de l'Écosse donc il y a peut-être quelque chose à débloquer pour permettre à ce que les industriels qui investissent dans l'éolien maritime puissent après éventuellement utiliser une partie le Danemark développe aujourd'hui des fameuses îles îles éoliennes en disant l'éolien offshore est un moyen assez efficace de faire de l'hydrogène sur place donc il y a une filière que pour l'instant on n'a pas regardée non ne sous-estimez pas je pense les huiles usagées graisse animale honnêtement c'est peut-être pas des gros mais c'est quand même pas si mal que ça donc organiser ces filières efficacement me paraît quand même être un sujet un sujet sérieux oui mais d'accord mais tout se comprendra oui mais enfin à l'échelle de la France mais après on regarde le gisement européen ces produits là peuvent circuler en Europe il n'y a qu'une chose que j'ai interdit dans l'entreprise c'est de les ramener de Chine ramener des huiles de cuisson de Chine parce qu'il y a un énorme trafic je ne sais pas si c'est un trafic mais il y a un énorme des flux importants qui sont en train de se promener ça m'a paru un peu ubuesque que de dire on va transporter des huiles usagées donc ça j'ai dit à mes collègues et mes traders on ne va pas faire ça voilà on regarde l'Europe quand même l'échelle européenne est la bonne échelle non mais il faut développer ces filières y compris les graisses animales dont je parlais parce que c'est juste les choses qu'on peut faire mais sur l'hydrogène il ne faut pas vous tromper moi je crois à l'hydrogène je vous dis simplement que les ingrédients pour le faire il ne suffit pas de le déclarer pour que ça se fasse voilà donc et je partage on va lancer le projet avec Engie d'ailleurs ensemble sur la MED pour faire 130 mégawatts 130 mégawatts ça commence à être une échelle qui commence à être correcte d'ailleurs au début c'était un projet de 30 mégawatts c'est nous qui avons demandé à Engie de le passer à 130 mégawatts de façon à ce que tout l'hydrogène de la MED soit totalement vert pas laisser du gris et du vert sur la même plateforme donc cette ambition simplement le chemin pour y arriver n'est pas un chemin en termes de maturité le programme monsieur le rapporteur a posé des questions sur la maturité la maturité de tout ça n'est quand même pas encore totalement avérée c'est tout ce que j'ai voulu dire peut-être que je mais on y fera on y avancera et encore une fois de ce point de vue là la création de la demande est juste est juste importante dans l'hydrogène vous avez deux types de demandes vous allez avoir des demandes d'industriels comme les raffineurs comme l'acier qui va décarboner par l'hydrogène mais ça c'est des volumes qui ne sont pas très gros en fait et donc ça ne va pas permettre ces seuls volumes de faire baisser le coût de production de l'hydrogène vert de façon importante pour que l'hydrogène arrive à baisser son coût de production de façon massive il nous faut un marché qui sera soit les transports lourds soit éventuellement la production d'électricité comme l'imaginent de faire les allemands mélanger 20% d'hydrogène et 80% de gaz naturel enfin trouver des moyens de faire de l'électricité ce qui objectivement se fera de l'électricité chère à la fin mais c'est la deuxième voie si on trouve si une de ces deux marchés là ne se développe pas il y a très long de ce point de vue là je dirais les régulateurs peuvent avoir une influence sur la façon de faire décoller ces marchés on n'aura pas de marché massif et à ce moment là ça aura du mal à baisser les coûts c'est un problème d'effet d'échelle je pense qu'on y arrivera mais il nous faut les marchés des effets d'échelle moi je fais un grand parallèle avec le gaz naturel liquéfié dans les années 70 le gaz naturel liquéfié était cher les japonais pour des raisons de sécurité énergétique avaient commencé à donner des gros contrats à long terme et on a réussi à baisser le coût de production à le diviser par 5 en l'espace de 20 ans parce qu'on a eu des grands marchés donc je crois à cette notion mais ce qu'il nous faut pour faire baisser le coût de production de l'hydrogène c'est des gros marchés et cela pour l'instant honnêtement on ne les voit pas les seuls pays qui aujourd'hui parlent sérieusement entre guillemets qui créent de la demande il y a le Japon qui est en train d'avoir un usage un peu de dire qu'ils veulent décarboner leur centrale à charbon en mélangeant de l'ammoniaque et le charbon bon ça fait quand même vivre les centrales à charbon plus longtemps je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la fin mais il y a un marché pour de l'ammoniaque vert entre guillemets la Corée je suis également cette voix et après c'est l'Allemagne mais l'Allemagne en parle beaucoup on attend de voir quelles vont être les vraies mesures les mesures je dirais concrètes qui vont permettre de faire décoller des marchés l'Allemagne regarde plutôt ça sur l'aspect industriel et un peu électricité puisqu'ils vont devoir créer 25 gigawatts de centrales à gaz pour se substituer au charbon le ministre Abbeck que j'ai rencontré m'a dit on va essayer de faire en sorte d'inciter à mettre de l'hydrogène dans ces centrales à gaz après il faudra voir quels vont être les mandats qu'ils vont donner est-ce que c'est 5% 10% à quel rythme vont-ils progresser il nous faut des marchés pour faire baisser les coûts là vous avez vous pouvez avoir un rôle important René Paul de Savary oui 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 on voit qu'il y a encore du temps vous parlez d'importer par exemple des huiles etc on ne sait pas d'ailleurs la traçabilité des huiles mais peu importe et en fait quand on entre dans un développement dural importer c'est quand même pas d'une redoutable évidence à faire comprendre à nos concitoyens sauf si demain les poids lourds qui importent ce type de marchandises roulent effectivement aussi avec quelque chose qui correspond à l'hydrogène mais on voit bien qu'il y a encore du délai est-ce que vous ne pensez pas quand même que ça va trop vite cette électrification notamment des voitures d'ici 2035 alors qu'on voit qu'on commence à avoir à travers les biocarburants notamment de première génération deuxième on partage je pense globalement tout ça mais première génération il y a encore de la marge les graisses il y a encore est-ce que justement on ne met pas quand même un peu rapidement tous nos oeufs dans le même panier et dans l'hydrogène on voit bien qu'il y aura du temps également c'est comme si on disait il faut l'hydrogène l'hydrogène et on arrête tout et on ne fait plus de voitures électriques on va faire l'hydrogène j'ai l'impression que ça reviendrait un peu à la même la même équation qui est une équation qui ne tient pas la route en fait dans les délais impartis quand même est-ce que le point essentiel sur 2035 c'est que la décision il manque une décision pour moi c'est de s'assurer qu'en 2035 tout l'électricité européen est décarboné parce que mettre des véhicules électriques sur les routes si c'est pour fabriquer l'électricité avec du charbon en Pologne je ne vois pas ce qu'on gagne je suis enfin c'est pas moi c'est les constructeurs automobiles qui devraient lire moi je n'investis pas dans les voitures mais vous savez malheureusement il y a eu le scandale du diesel les dernières modèles de la dernière génération étaient diablement efficaces ils n'ont jamais vu le jour parce que le scandale a fait qu'on n'a pas pu on a banni le diesel et en termes de CO2 c'était diablement efficace donc dans cette affaire des véhicules électriques encore une fois nous à la fin on est en train de s'organiser pour mettre des bornes de recharge etc mais si à la fin l'électricité qui circule dans les bornes de recharge européennes n'est pas décarboné je ne suis pas sûr que l'équation et tout ça c'est parce qu'il y a une réglementation qui a été faite aux bornes de la voiture et pas aux bornes du système mais les voitures elles utiliseront de l'électricité alors en France compte tenu de la décarbonation élevée de notre électricité de base de nucléaire et de renouvelable nous on aura mais l'échelle est européenne donc voilà c'est le seul commentaire que je peux faire après l'avantage de toute décision c'est qu'il y a un signal très fort et très clair qui est envoyé que du coup l'industrie automobile s'organise pour pouvoir produire ces fameux véhicules électriques et que et donc il va y avoir sans doute comme je le disais moi je vois sur les batteries puisqu'on travaille en investissant les batteries avec Célantis et Mercedes je vois des progrès se faire rapidement sur ces notions de batterie donc c'est pas le truc qui n'est pas comment dire n'est pas univoque mais il faut absolument pour moi le pendant de cette décision c'est d'accélérer sur la décarbonation de l'électricité européenne et vous qui circulez beaucoup aux Etats-Unis ils ont pris ce type de décision non non c'est complètement hors de question les Etats-Unis ne fonctionnent pas comme ça les Etats-Unis ne freinent pas d'abord les Etats-Unis parce que la décision elle a encore une fois il faut elle a choisi une technologie elle est allée plus loin que simplement dire on ne veut pas des véhicules bas carbone elle dit c'est l'électrique en fait quelque part elle bannit bon non les Américains sont très loin de prendre ce genre de nom les Américains ils incitent ils donnent un cadre et après après peut-être qu'un jour ils viendront mais je pense que vous ne trouvez pas au Congrès américain un accord transpartisan sur un sujet pareil la neutralité technologique est un fondamental de législation américaine ils fixent des objectifs mais ils veulent laisser les entreprises décider quel est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs après encore une fois il y a du bien il y a du mal on verra après il faut voir que peut-être que grâce à ces mesures les industriels d'automobile européen auront un temps d'avance sur les autres et en profiteront pour développer des marchés donc il faut il faut balancer toute décision enfin c'est pas simple de toute manière dans cette affaire il faut prendre des décisions il faut avancer il y a une urgence donc il faut arriver tout est compliqué mais je pense que de ce point de vue là encore une fois l'aérien s'il n'y avait pas eu pour moi les régulateurs et les policiers vous-même qui n'aviez pas dit on va mettre 1% 2% 5% nos compagnies aériennes je pense seraient toujours à dire c'est bien comme ça donc à un moment il faut mettre des signaux sinon c'est difficile à faire bouger parce qu'encore une fois ces nouvelles énergies malgré tout coûtent un peu plus cher donc il faut et c'est ça qu'il faut aussi dans le débat expliquer aux clients est-ce que quelqu'un une petite remarque quand dans une raffinerie vous apportez du pétrole brut pour faire de si demain on supprime le gasoil comme certains voudraient le voir au delà du moteur thermique supprimer dans un premier temps le gasoil quand on fabrique de l'essence on fabrique obligatoirement une base gasoil quel est l'usage à ce moment là du gasoil qui serait plus si vous prenez cette décision on va avoir un problème moi je prends pas la décision je vous pose la question on a plus qu'un problème à ce moment là on a soit à fermer des raffineries soit à exporter tout le diesel ailleurs ah mais non une raffinerie peut faire au mieux 30 à 35% d'essence voilà donc c'est une bonne raison ça c'est une coupe c'est juste une distillation une colonne de distillation ça à la fin je dois faire du je peux faire du diesel je peux faire du kérosène je peux faire diverses coupes du nafta mais j'ai si on nous dit on n'a pas le droit d'utiliser du gasoil ça vous arrivez à leur faire comprendre je ne sais pas si je ne fais que je vous dis juste comment fonctionne une raffinerie c'est la réalité ah ça c'est la réalité donc après on peut vouloir se mettre à exporter tout notre diesel européen non mais d'abord ça me paraît pas réaliste aujourd'hui il faut faire tourner les systèmes les camions etc il faut faire tourner tout ça quand même non mais attendez le mot transition il est quand même important il faut organiser la vérité c'est que le plus difficile dans notre affaire c'est que on veut faire comme si on peut on peut démanteler le système actuel à base de fossiles alors même qu'on n'a pas encore construit le nouveau système énergétique décarboné et là je pense qu'il y a d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire c'est pour ça que les prix du pétrole montent parce qu'en fait on investit beaucoup moins dans la partie oil et gaz une compagnie comme la nôtre on a divisé par deux nos investissements dans l'eau et gaz en dix ans à la place on investit 5 milliards dans les nouvelles énergies mais si on démantèle trop vite l'énergie d'aujourd'hui comme la demande monte parce que la demande monte il ne faut pas se tromper elle ne monte pas ici mais elle monte dans les pays émergents la population croit et bien à la fin le prix s'ajuste l'offre est égale à la demande par le prix à la fin et donc il faut pour l'instant pour moi la priorité des dix années de cette décennie c'est déjà de faire beaucoup d'efforts pour construire cette énergie pour investir dans l'énergie décarbonée mais on ne pourra démanteler le système actuel que lorsqu'on aura le système nouveau sinon on a un manque d'énergie ça ce n'est pas possible ça ne marchera pas donc le bannir des produits comme celui-là qui sont quand même utiles dans la vie de plein de gens ça me paraît des décisions qui sont peut-être symboliques mais là il y aura des conséquences ça veut dire qu'on ne communique pas assez sur l'intérêt du gasoil qui aujourd'hui comme vous le disiez est vertueux je vous disais que le nouveau moteur diesel de la dernière génération était moins émetteur ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non 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 je ne suis pas là pour même si le patron de l'entreprise multi énergie je ne sais pas ce que j'ai dit j'ai dit simplement que la transition il est important de l'organiser et pas de l'anticiper parce que vouloir l'anticiper encore une fois à la fin et c'est en train de se passer si les prix du pétrole montent c'est parce qu'en fait nous investissons beaucoup moins dans la partie fossile on nous dit qu'on investit toujours trop mais encore une fois sachant que pour ce je répète toujours l'énergie fossile le pétrole notamment et le gaz chaque année on perd 3 ou 4% de notre production si on n'investit pas parce que simplement les prix produisent moins donc il faut qu'on investisse en permanence simplement pour maintenir la production sans même la faire croître donc voilà donc c'est ça ne me faites pas dire que je disais être vertueux je n'ai pas dit ça simplement deux petites questions il y a des pays qui bénéficient pour faire des énergies renouvelables d'éléments plus favorables que les nôtres et comment vous voyez l'importation par exemple de cette énergie qui pourrait nous venir du Maghreb d'un peu plus bas et deuxième question comment vous voyez l'évolution des carburants de première génération il y a un pays très proche qui peut faire plein de renouvelables c'est l'Espagne sans aller jusqu'au Maghreb il y a un pays tiré des lignes électriques entre l'Espagne et la France peut paraître qu'une bonne politique dans les deux sens d'ailleurs dans les deux sens monter les énergies décarbonées un jour le nucléaire donc je pense que c'est un investissement qui sera rentable à long terme ça me paraît une voie possible en fait je veux dire il ne faut pas la négliger après c'est une question mais tirer des câbles électriques sous-marins pour ramener de l'électricité du Maroc etc pourquoi pas il ne faut pas se l'interdire ça me paraît une voie possible ça a un coût mais ce n'est pas ça qui va donc je pense que c'est une voie à regarder s'ils ont des territoires qui sont proches de la mer ils en ont d'ailleurs et où il n'y a pas beaucoup de monde et où donc on peut aller mettre des champs d'éoliennes massifs ou des champs solaires c'est une voie qu'on peut regarder oui bien sûr je pense mais l'Espagne est déjà à nos portes pour la partie solaire notamment bon voilà donc de toute manière j'en profite dans la transition il y a un sujet majeur que j'ai touché du doigt qui est aujourd'hui où on sous-investit collectivement c'est les lignes de transmission électrique les grids enfin les je ne sais pas comment dire en français le réseau électrique il date d'après la guerre on les maintient on ne les développe plus on a besoin d'énergie renouvelable plus il faut développer nos réseaux électriques nous commençons nous dans nos développements on a deux obstacles dans les énergies renouvelables le premier c'est de trouver des terrains que les gens les acceptent une fois qu'on a franchi le terrain il faut trouver le nœud de connexion et bien on se retrouve dans beaucoup de pays aujourd'hui à avoir un obstacle sur la capacité du réseau on trouve les terrains autour d'un nœud mais le nœud ne peut pas absorber toute la capacité renouvelable qu'on pourrait développer on le voit en Espagne on ne l'a pas encore vu en France parce que pour l'instant la sujette des terrains puisqu'on a un réseau de meilleure qualité mais si on veut l'Europe veut faire ses ambitions renouvelables j'ai vu 42,5% de renouvelables en 2030 il est urgent de lancer un plan Marshall sur les réseaux électriques et de transmission parce qu'on va se heurter très vite à un problème de capacité d'absorption de tout cela et ce n'est pas un niveau macro c'est un niveau fin par ailleurs ça serait bien parce que si on pouvait comme vous le dites optimiser les interconnexions européennes il faut qu'on investisse sur demande dans les réseaux c'est un sujet qu'on a on parle beaucoup d'investir dans des fermes éoliennes des fermes renouvelables solaires mais on n'a pas des réseaux capables d'absorber tout ça à l'échelle qu'aujourd'hui on le dit et donc c'est un sujet alors qu'on peut faire des réseaux intelligents etc mais surtout on a tendance à cette étape là on commence à voir que c'est un obstacle dans le développement des renouvelables dans pas mal de pays et votre vue sur l'évolution des biocarburants de première génération ceux là je dirais la partie éthanol tout ça ça marche il n'y a pas de problème je pense que je l'ai dit j'ai parlé de 285 on peut même probablement ouvrir un champ on l'a fait nous en accord avec les industriels de l'agricole et sur la partie l'huile végétale là je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est un vrai écart entre l'Amérique et l'Europe en Europe on va bannir au fur et à mesure on a fait l'huile de palme on regarde l'huile de soja l'huile etc les américains n'ont aucun état d'âme aucun pour faire de l'huile de soja et de l'huile etc et ça c'est un facteur de compétitivité parce que même si toute la biomasse n'est pas chère la première génération est moins chère que la G+, c'est beaucoup moins chère que la 2G et donc ça c'est un sujet où les deux parties de l'Atlantique ne s'accordent pas il y a un vrai écart sur l'usage ou non d'huile végétale pour faire des biocarburants pour les estères pour les estères qui ont un avantage par rapport à l'éthanol l'éthanol c'est l'essence l'estère qu'on produit qui s'appelle le HVO et l'avantage c'est qu'il est totalement comment dire le pourcentage de contenu dans le moteur ne pose aucun problème il n'y a pas de contrainte physique donc on peut en mettre autant qu'on veut on peut faire du B100 mais faire du B100 sans huile végétale on ne va pas le faire avec les graisses ça ne va pas marcher celui-là les graisses on va les garder pour les carburants arrière donc là il y a un choix encore une fois qu'on respecte et notre compagnie en a suffisamment été au coeur on a bien compris que notre politique c'était éliminer les huiles végétales sur le continent européen mais ça limite la potentielle du 1G de base par rapport à ce que font ce que font les américains pour lequel c'est intégré profondément dans leur politique agricole en fait il n'y a pas de débat sur le fait que l'huile de soja peut faire permettre de faire de l'estère merci monsieur le rapporteur merci monsieur le président monsieur le président tout à l'heure vous avez abordé la question du choix de l'électrique pour faire alors quand on discute avec la commission on nous dit non mais c'est pas aussi clair que ça enfin ça revient à ça c'est comme ça que vous l'avez indiqué un peu tout à l'heure d'abord on vous sent un peu critique alors est-ce que vous êtes critique parce que c'était votre coeur de métier qui était un peu remis en cause là-dedans est-ce qu'il y a une place pour l'hybride malgré tout alors ça peut être aussi enfin y compris avec l'hydrogène sur le l'ouverture qu'a faite la commission alors qui renvoie à un acte délégué la commission tiendra ce qu'elle a dit etc mais qui a été interprétée comme étant une concession entre guillemets à la demande allemande et aux constructeurs automobiles qu'est-ce que ça vous inspire cette partie là les hybrides ne sont pas une solution l'hybride d'un point de vue climat c'est peut-être une transition mais d'un point de vue climat c'est une voiture plus lourde qui a le défaut qui coûte plus cher et qui ne règle pas vraiment l'hybride ne contribue que très marginalement à baisser des émissions du parc électrique donc je pense que c'est pas à un moment je sais que quand j'ai pris mes fonctions mes collègues m'expliquaient que l'électrique ça ne viendrait pas que l'hybride serait la solution ça ne l'est pas je ne pense pas alors maintenant le consommateur aujourd'hui comme il a un problème de confiance d'en trouver des bandes de recharge un peu partout quand il est jeune je peux aller acheter un véhicule qui ont une conscience environnementale ils se tournent vers l'hybride parce qu'ils disent non mais si je vais faire Paris-Lyon et que j'ai un problème pour me recharger mais ça on est en train de le régler d'ici la fin 2023 toutes les concessions autoroutières seront occupées de bandes de recharge rapides nous on a acquis au cours de l'année 40% des concessions autoroutières de bandes de recharge sur les autoroutes françaises et ça sera fini d'ici la fin de l'année donc là on va régler ce problème et donc les français pourront avoir un véhicule électrique et trouver dans n'importe quelle station d'autoroute des bandes de recharge rapides rapides ça veut dire qu'il faudra 20-25 minutes mais en général il s'arrête ce temps-là quand il s'arrête sur une autoroute donc ça le problème va être réglé en tout cas la première étape parce que ça c'est la poule et l'oeuf il n'y a quand même pas non plus beaucoup de véhicules mais s'il n'y a pas de bandes de recharge les gens hésitent à l'acheter donc ils se tournent vers l'hybride mais l'hybride n'est pas la solution pour la partie climat c'est un véhicule plus lourd qui consomme des deux côtés c'est pas sur écoutez je pense que le débat qui a eu à la fin qui a rebondi était le débat qui était de la part des constructeurs allemands qui était un débat quelque part laissez-nous choisir la technologie qui permette de décarboner les voitures nous on vous dit qu'on peut faire des fuels synthétiques avec des moteurs thermiques donc ne bannissez pas le moteur thermique dites tout simplement que la voiture doit avoir un carburant décarboné et donc ne choisissez pas l'expression abandon du moteur thermique était ça leur combat alors j'ai suivi je vous dis comme vous l'après j'ai pas vu les textes j'ai compris qu'effectivement à la fin il y a une ouverture pour dire que alors si le fuel synthétique était effectivement décarboné oui naturellement si le fuel synthétique non mais ça renvoie à mon CO2 biogénique en fait parce que si on fait du fuel synthétique sur base de CO2 d'une aciérie ça ça sert à rien on relâche le CO2 non mais donc il y a des cavéates je pense que j'ai compris qu'ils avaient que cette part de neutralité enfin d'ouverture a été introduite dans les derniers textes je pense que les allemands veulent donner rendez-vous quelque part alors aux partenaires européens dans 4-5 ans pour voir où on en est vraiment de tous les progrès etc ceci étant encore une fois je ne suis pas Carlos Tavares et Lucas Di Meo sont mieux placés que moi moi le bon sentiment c'est que les constructeurs automobiles avec qui on est quand même en forte connexion ont décidé d'aller dans l'électrique parce que pour eux on leur donne ils ne peuvent pas se permettre je pense de faire vivre les deux modèles donc en fait qu'est-ce qu'ils font ils réduisent le nombre de modèles thermiques qui deviennent une vache allée et grâce à ça ils financent leur investissement dans l'électrique donc le choix c'est des signaux forts qu'ils sont en train de prendre et on ne va pas les faire changer d'avis ils ne vont pas pouvoir tout d'un coup dire donc voilà alors il se trouve qu'en Allemagne c'est surtout les voitures de luxe la Porsche Porsche toutes les compagnies allemandes ne sont pas toutes alignées sur ce sujet là parce que ceux qui font je pense des voitures à l'échelle massive préfèrent avoir un signal clair et fort et avancer dans une technologie encore une fois je n'ai pas été critique j'ai simplement fait une remarque et dire je pense qu'on ne doit pas il ne faut pas laisser le monde économique des entreprises l'innovation vivre il y a une erreur qu'on fait en ce moment tous collectivement c'est de croire qu'on sait tout ce qu'il faut faire d'ici 2050 moi je pense que ce n'est pas vrai je pense que notre monde notre capacité à l'homme d'innover est incroyable dans le monde de l'énergie moi j'avais 25 ans j'ai vu des choses incroyables en 25 ans se faire quand je suis rentré dans cette énergie là on ne parlait pas de fermes solaires d'éoliennes on ne parlait pas de gaz de schiste on ne parlait pas de tout ça mais on a fait des tas de choses et pourquoi on a fait des tas de choses parce que l'énergie est un bien essentiel et on passe notre temps à chercher une énergie qui soit plus propre moins chère et disponible c'est le graal permanent donc en fait il y a beaucoup de cerveau dans cette industrie là et on passe notre temps à innover donc c'est là qu'il faut faire attention et que c'est un acte compliqué de planifier la transition c'est qu'on veut la planifier à partir des technologies qu'on connait aujourd'hui il faut un peu rêver et il faut se dire qu'on va en trouver d'autres et que peut-être que dans ce qu'on a dit quand je reviendrai dans 5 ans je vous dirai des choses différentes parce que le monde bouge vite voilà donc c'est là que la façon d'exprimer les objectifs collectifs à travers les règles du jeu que vous adoptez il faut se donner des caps de trajectoire de décarbonation ça ne veut pas dire qu'il faut dire comment on doit les mettre en oeuvre c'est là qu'il y a une frontière et laisser après l'innovation les gens trouver les meilleures options c'est ton micro ton micro s'il te plaît excusez-moi bonsoir quand vous disiez que les constructeurs automobiles ne pouvaient pas se permettre d'avoir deux modèles c'est à dire ils partent vers l'électrique ils ne peuvent pas donc apparemment gagner les motifs ils ne peuvent pas développer c'est un petit peu ça la difficulté c'est que pourquoi ne pas garder deux alternatives sur l'ensemble et d'autres alternatives parce qu'on a parlé d'autres énergies parce que c'est vrai qu'on risque vraiment enfin moi c'est un peu le sentiment d'aller vers un électrique qu'on ne pourra de toute façon pas fournir avec des énergies ça il faut leur poser la question à eux je pense que c'est simplement un problème simplement d'investissement de moyens d'innovation etc enfin à un moment et puis les entreprises doivent anticiper encore une fois c'est des choix lourds qu'on est en train de faire et donc tous collectivement donc quand on va dans une direction vous voyez moi j'ai pris une décision récemment de céder des réseaux de stations services en Allemagne parce que les réseaux de stations services quand le véhicule électrique sera là ils ne servent pas à grand chose à part sur les autoroutes vous chargerez votre véhicule électrique à la maison ou au bureau vous n'irez pas vous arrêter dans une station vous ferez comme avec autre iPhone le comportement des gens qui ont des véhicules électriques c'est pas d'aller chercher une station sauf sur Paris-Lyon parce que là ou Paris-Marseille parce que là ils n'ont pas le choix ils sont hors de chez eux donc c'est un vrai sujet pour nous la transition de nos réseaux vous voyez j'ai pris une décision liée à cela nous on écoute les signaux qui sont envoyés on en tire des conséquences industrielles en même temps la décision corrélative c'est d'accélérer l'investissement dans les réseaux de borne de recharge ou de l'hydrogène donc on ne peut pas à un moment on peut vouloir nous dire on tient tout en même temps oui sauf que on a des capacités financières qui ne sont pas non plus infinies voilà donc bon par ailleurs je ne suis pas du tout je ne suis pas pour défendre le pétrole et le gaz je ne suis pas du tout alors je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème alors vous savez ce n'est pas nous qui avons besoin de pétrole et de gaz ce n'est pas notre action en Europe ce qui font qu'aujourd'hui on a besoin de plus de pétrole et de gaz c'est toute la population mondiale qui croit et qui donne les dèvres son niveau de vie ça c'est un fondamental de l'énergie du monde système énergétique mondial voilà et la population est passée de 7 milliards à 8 milliards elle passera à 9 milliards et tous ces gens là ils rêvent de vivre mieux en Chine le programme de M. Xi Jinping c'est de multiplier par 2 le revenu par habitant et qu'est-ce qui se passe en Chine les chinois climatisent l'été c'est pour ça que les prix du gaz se mettent à monter l'été ils aspirent à un niveau de vie alors en Chine à un moment les autorités chinoises leur disent ça coûte trop cher vous arrêtez de climatiser donc les élevations c'est ça qui fait que l'énergie la difficulté de la transition elle est largement liée au fait qu'il y a une demande énergétique qui n'arrête pas de croître ce qui n'est pas nécessairement le cas encore une fois en France et en Europe où on a les moyens de faire de l'efficacité énergétique bien merci à l'innovation je rajouterai aussi la grande faculté qui a l'espèce humaine à s'adapter aux situations nouvelles et les comportements d'aujourd'hui ne seront pas forcément les comportements demain ni l'usage et les modes de déplacement voilà je voudrais vous remercier de nous avoir accordé du temps et puis de votre éclairage très clair franc et assez réaliste merci beaucoup je vous accueille bientôt merci 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 merci